Jésus, le roi des rois, il est le pire de Dieu vivant, le ciel sur la terre, par le Dieu nous le plus cher, pour les clés de le corps, il était crucifié, il est ressuscité, sans Jésus, le roi des rois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Marché, marsé, personne, personne qui tournait, tournait, personne, personne qui tournait, tournait, il n'y a vraiment personne comme lui, Marché, marché, personne, personne J'ai tourné, douillé, personne, personne J'ai tourné, tourné Il n'y avait vraiment personne comme lui Je chante de ton cœur Les mères, les mères, les mères Il m'a délivré de ton péché Je chante de ton cœur Les mères, les mères Il m'a délivré de ton péché Mon papa est fidèle, il ne me donne pas jamais, je n'ai plus rien à faire, car je vais m'a libérer, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré, je chanterai de tout cœur, il m'a délivré 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 de tout cœur, mon papa est fidèle, il ne me donne pas jamais, je n'ai plus rien à faire, car je vais m'a libérer, mon papa est fidèle, il ne me donne pas jamais, je n'ai plus rien à faire, car je vais m'a libérer, Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct sur TV2V, nous sommes samedi 5 juillet, il est près de 22h, Et donc ce soir nous avons sur le plateau en direct nos frères et sœurs venus de Marseille et de la région marseillaise, qui vont nous confier leur impression sur l'après-midi passée ici à Évry, toute la journée, donc il y a des témoignages passionnants, donc je vais laisser la parole à qui c'est qui se lance ? Éric, voilà bonsoir à tous, je m'appelle Éric, donc j'habite à Mont-Dragon, qui est une petite commune à côté de Boulaine dans le Vaucluse, et voilà, on s'est levé très tôt ce matin, donc pour venir passer ces moments ensemble et venir célébrer le Seigneur, le Seigneur Jésus, et je peux vous dire qu'on a vécu des moments très très forts, on n'est vraiment pas déçus, et notre cœur est rempli de joie et encore plus d'amour pour lui, parce qu'il nous a parlé par sa parole, il nous a parlé au travers de signes et de prodiges qu'il a accomplis sous nos yeux, il nous a parlé au travers de prophéties, il nous a vraiment encouragés, et je crois qu'on a un Seigneur merveilleux, on a vraiment un Seigneur merveilleux. Alors avant de peut-être raconter mon témoignage, on va d'abord faire le tour de table pour les impressions de la journée de chacun et de chacune. Bonsoir, moi je m'appelle Christelle, je suis la femme d'Éric, et je partage les impressions de mon mari. On a vécu un moment merveilleux dans la présence de Dieu, et qui continue maintenant, qui se poursuit, le Seigneur nous dépasse complètement, je crois qu'il a préparé des œuvres merveilleuses, qu'on est loin d'imaginer, et on est en train de rentrer dedans, et on veut vraiment bénir son nom, et lui rendre toute la gloire, parce que nous ne méritons rien, et c'est vraiment un effet de sa grâce, si nous sommes là cet après-midi, ce soir, c'est vraiment un effet de sa grâce. Et nous voulons vous encourager, vous partager tout à l'heure ce que nous avons vécu depuis quelques temps. Je laisse la parole à Élie, mon beau-frère. Voilà, bonsoir, je m'appelle Élie, je viens de Marseille, je suis le beau-frère d'Éric et de Christelle. Et effectivement, c'est vrai qu'au travers cet après-midi, on a vu combien le Seigneur était bon, d'ailleurs, toute la journée. Déjà, d'être là, c'est une grâce. De voir tout ce qu'il a pu accomplir sous nos yeux, vraiment d'être témoin de ça aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment extraordinaire. Surtout qu'on n'est pas meilleur que les autres, et ça montre combien vraiment nous avons un Dieu vivant. Et c'est vrai qu'il nous parle personnellement, il nous connaît, et à un tel point qu'on ne peut pas imaginer, moi j'ai l'impression qu'on a ouvert un registre, qui portait mon nom, et qu'on a ouvert les pages et qu'on a lu sans me consulter, les pages me concernant, parce que vraiment, c'était toute ma vie qui a été dévoilée là, et vraiment, Dieu est grand, et vraiment, je veux le louer avec joie, avec mes amis, frères et sœurs. Et justement, mon frère, mon vrai frère aussi, il va prendre la parole, c'est Benjamin. Bonjour à tous. Je suis le frère de Élie, du coup, le petit frère de Élie, qui est mon grand frère. Aujourd'hui, c'était une journée particulière. Ce que je trouvais vraiment particulier, c'était que je connaissais le Seigneur, et j'ai déjà lu la Bible, mais voir vraiment les paroles, la vérité de la parole de Dieu se manifester concrètement, sous nos yeux, c'est juste extraordinaire, parce que c'est ce dont on a besoin, en fait, aujourd'hui. On a besoin de choses concrètes, et la parole de Dieu est une vérité, et j'ai pu expérimenter cette vérité, ne serait-ce qu'aujourd'hui, et c'est déjà énorme, en fait. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, on se souvient beaucoup de savoir beaucoup de choses, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que vivre concrètement les promesses de Dieu. Et c'était un réel plaisir pour moi d'être parmi vous, et de pouvoir vous témoigner de cela. Il y a cette vérité de la parole de Dieu, et cette vérité, vous pouvez la vivre, vraiment. Et je passe le micro à ma belle-sœur, adorée. Donc, bonsoir à tous. Enfin, bonjour, bonsoir à tous. Donc, en fait, on est venus, donc, sur Evry, donc, pour partager un moment autour de la parole, et c'est vrai qu'on a vraiment été bénis. Le Seigneur est vraiment bon, et lorsqu'on lui demande, en fait, quelque chose, de nous conduire avec un cœur vraiment disposé, qu'on décide de se laisser conduire, en fait, il nous parle, et il nous donne vraiment des projets, des directions, il nous montre vraiment son plan. Et cet après-midi, en tout cas pour ma part, c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de voir des délivrances, des guérisons, et encore, on rend toute la gloire à Dieu, parce qu'on est là pour ça, c'est vraiment pour rendre la gloire à Dieu. Et ici, à Evry, mais aussi dans nos villes, dans nos familles, voilà, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Et je passe le micro à Florence. Bonjour, moi, je suis l'amie de toute la famille, là. Et c'est vrai que cet après-midi a été très forte, puisque vraiment, j'ai le sentiment que le Seigneur nous a tous précéder ici. En fait, il savait déjà ce dont on avait besoin. Pour ma part, je suis venue ici, j'étais quand même chargée, et je pars déjà le cœur léger, je me sens déjà mieux. Et c'est vrai que dans mon cœur, ça faisait un moment que j'avais envie de voir la Bible dans des faits réels, de la vivre comme les faits sont décrits dans la Bible. Et cet après-midi, je peux vraiment dire que Dieu était là et qu'il y a eu vraiment des choses qui se sont passées, qui sont juste incroyables. Les délivrances, des paroles de connaissances pour des personnes, ça donne encore plus envie de s'attacher à Dieu parce qu'on se rend compte que c'est lui qui nous connaissait bien avant que nous-mêmes on se connaisse. Et voilà, je repasse le micro maintenant. Merci. Donc, nous sommes en direct, il est 22h. On va rappeler le numéro de téléphone si des personnes sont touchées par les témoignages qui vont suivre. Donc, si des personnes veulent appeler en direct, je rappelle que vous pouvez appeler au 01-64-98-90-45. Voilà. Donc, on peut passer peut-être à des témoignages un peu plus. Qui est-ce qui veut se lancer dans quelque chose de plus concret, qui peut interpeller nos auditeurs, qui peut faire profiter de ce qui vous est arrivé aujourd'hui ? Alors moi, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, moi j'ai connu Jésus-Christ tout petit puisque ma maman est chrétienne depuis que je suis tout petit. Mais pour autant, ça ne faisait pas de moins un chrétien puisque quand on découvre Jésus-Christ, on se doit de choisir de le suivre et d'accepter son salut et de choisir de vivre avec lui. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Et j'ai fait ce choix-là quand j'avais 12 ans, en colonie de vacances. J'ai accepté Jésus, j'ai réalisé ma nature pécheresse. J'ai réalisé que sans lui, ma vie n'avait aucun but, il n'avait aucun sens. Et j'ai pleuré réellement sur mon péché de chaudes larmes alors que jusqu'à présent, je n'avais pas l'impression que j'étais pécheur. Mais quand j'ai réalisé ça, vraiment, j'ai réalisé que j'avais besoin de son salut, j'avais besoin de sa grâce pour ma vie. Je n'étais qu'un pauvre pécheur. Et à l'âge de 12 ans, j'ai accepté son salut. Donc Jésus est un Dieu qui sauve, qui libère du poids du péché. Et ça, je peux en témoigner. Mais Jésus est également quelqu'un qui guérit. Amen. La Bible déclare qu'il a porté nos meurtrissures, il a porté nos maladies à la croix du calvaire. Et alors qu'il est mort à la croix du calvaire, il nous libère de toute maladie, de toute meurtrissure. Et alors que j'avais 4 ans, j'ai été atteint d'une pancréatite. Une pancréatite à 4 ans, c'est grave. Enfin, à l'époque, c'était grave parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soins. Et donc, c'est vrai que mon pronostic vital était engagé. Et très vite, ma mère, qui était croyante, a fait prier des frères et sœurs pour mon cas. Et alors que je devais rentrer à l'hôpital et que mon pronostic vital était engagé, eh bien, Jésus a fait le miracle. Tout simplement, au travers de la prière, de frères, de sœurs, qui ont évoqué son nom pour ma guérison, pour que je puisse vivre. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, eh bien, c'est grâce à ce miracle. C'est que Jésus a entendu le cri de leur cœur, leur prière. Et j'ai été complètement guéri de cette pancréatite. Complètement guéri, aucune séquelle aujourd'hui. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et le message que je veux faire passer, c'est que si tu es dans une impasse aujourd'hui par rapport à la guérison, eh bien, la Bible dit que si le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et le délivre de tout son fardeau, de tous ses soucis, de toute sa maladie. Et je crois que, voilà, le Seigneur peut le faire encore pour toi aujourd'hui. Voilà, sois béni au travers de ce témoignage. Je ne sais pas si tu passes par un temps de maladie, mais en tout cas, sache que Dieu l'a fait pour moi et il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas pour toi. Amen. Voilà, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, s'il y a un témoignage. Voilà, Ève. Donc, en fait, moi, j'ai un témoignage concernant, en fait, le travail. Donc, en fait, il se trouve qu'avec mon mari, on venait d'avoir notre deuxième enfant. Et donc, j'arrivais à mes fins de droit et je n'avais plus de revenus. Pendant deux mois, on s'est retrouvés sans revenus, pour ma part. Donc, avec un salaire, on sait que c'est difficile. Et vraiment, là, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, là, je n'ai pas d'autre choix. Il faut vraiment que je puisse avoir un travail. Et j'avais vraiment à cœur les enfants. Et j'avais à cœur de travailler dans un hôpital. Et j'ai dit, Seigneur, je vais postuler dans un hôpital pour travailler là. Et on a prié. Et quoi ? Une semaine après, toutes les portes se sont ouvertes. J'ai trouvé un travail vraiment avec des super horaires, avec une place pour mon petit en crèche. Donc, vraiment, on a vu la main de Dieu. Et quand je pense que quand vraiment on a un cœur disposé, qu'on s'attend à lui, eh bien, il répond. Et voilà, c'est vraiment un Dieu fidèle. Et c'est pour vous encourager encore. Voilà. Donc, j'avais ça partagé. Voilà. Allez. Du coup, ça lance sur d'autres témoignages. Moi, je vais dans la lancée de ce que ma femme disait. C'est vrai que le Seigneur pourvoit vraiment à tous nos besoins. Et on peut lui faire part vraiment de tous nos besoins. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Vraiment. Dans tous les domaines, il répond présent. Je vais partager une expérience professionnelle, alors peut-être donner deux mots de mon témoignage. C'est vrai que, personnellement, moi aussi, j'ai été béni au niveau du travail parce qu'il faut reconnaître que, bon, dans ma génération dite Y, on a beaucoup la crise, on a beaucoup de problèmes pour trouver, pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Ça a été un peu mon cas. J'ai eu des travaux, enfin, j'ai travaillé de façon, on va dire, très temporaire, très succincte. Et puis, après avoir cherché de ci, de là, j'ai postulé au sein d'une entreprise. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Enfin, les portes sont ouvertes. Et j'étais très enthousiaste parce que j'avais vraiment besoin de ce travail-là, d'autant plus que j'avais besoin de revenus, parce que j'avais des projets pour fonder une famille. Donc, voilà, c'était important. Et dans ce travail-là, en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas très bien puisque dans la fonction que j'occupais, je n'étais pas très efficace, malheureusement. Et chose curieuse, en fait, et chose rare, j'ai été convoqué pour mon responsable de ressources humaines. Et il avait toute la légitimité pour me proposer de mettre fin à mon contrat puisque c'était une période d'essai. Néanmoins, il s'est arrêté et puis il m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais faire au sein de la société. Et pour un recruteur, je veux dire, son rôle, voilà, c'est d'utiliser les meilleurs éléments. Il n'a pas forcément à s'embarrasser sur la qualité d'un des employés. Voilà quoi. Et là, en fait, derrière, je voyais comme un clin d'œil de Dieu. Vraiment. Parce que j'avais besoin de travailler. Je commençais à peine dans la vie et je fondais mon foyer. Et puis, j'ai dit, voilà, dans l'entreprise, j'aimerais exercer telle fonction. Et puis, bon, je l'ai soumis cela. Il m'a dit, bon, écoutez, je vais voir ce que je pourrais faire. Et puis, il m'a laissé cogiter environ une à deux semaines. Et il est revenu vers moi. Il m'a reconvoqué. Et là, j'étais dans le bureau. Et très simplement, il m'a dit, écoute, voilà, Elie, le travail que tu voudrais occuper au sein de la société, eh bien, il n'existe pas, le poste n'existe pas. Donc, je ne peux pas techniquement te le proposer. Par contre, j'ai appelé, en fait, à la direction qui se trouve à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Et je vais voir s'il m'accorde les crédits pour t'ouvrir le poste spécialement pour toi. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouais, c'est extraordinaire qu'il se démène pour moi, alors qu'on ne se connaît même pas. Ce n'est pas un membre de la famille, c'est rien du tout. Vraiment, c'est extraordinaire. Et puis, il s'avère que quelques jours plus tard, en fait, eh bien, il a pu obtenir les crédits, donc, pour le poste. Et j'ai pu rentrer dans la fonction que j'occupe aujourd'hui. Et depuis, je suis dans la société. Ça fait pas mal d'années. Donc, c'est pour vous encourager, pour vous qui êtes dans une situation difficile, précaire au niveau de l'emploi. Je sais qu'on parle beaucoup de licenciement, on parle de crise de l'emploi. Mais si nos politiciens n'ont pas la solution, notre Dieu, lui, il pourvoit. Il a la solution. Et c'est pour vous encourager. Voilà. Donc, pour ma part, eh bien, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai entendu parler de l'Évangile, la parole de Dieu, les Écritures, à l'âge de 9 ans. Et en fait, eh bien, j'ai été familiarisé, en fait, avec la vie de Jésus. Parce que ce qui importe, lorsqu'on lit la Bible, c'est vraiment de voir qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli, pourquoi est-ce qu'il est venu. Et pour ma part, un jour, on m'a dit une chose qui m'a interpellé, parce qu'on se pose tous des questions sur l'éternité. Et en fait, eh bien, il était question de faire un choix. Est-ce que je veux être avec Jésus pour l'éternité dans le paradis, ou pas ? Il manquait le but et malheureusement être perdu pour l'éternité, c'est-à-dire loin de Jésus, c'est-à-dire en enfer. Enfer, c'est un terme qui fait peur, mais c'est une réalité malheureusement. Et pour ma part, en fait, je devais avoir approximativement 12-13 ans. Mais toutes ces choses-là me parlaient vraiment profondément. Et j'avais compris que pour accepter Jésus, il fallait que je renonce à ma vie, parce qu'on peut avoir 12-13 ans, on a conscience du bien et du mal. Et j'ai simplement vraiment pris cette démarche de demander pardon pour mes péchés, ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas très courant, vous n'entendrez pas cela souvent au journal de 20 heures, mais c'est pour dire que vraiment, lorsqu'on fait cette démarche conformément à ce que la Bible dit, vraiment de demander pardon pour ses péchés, celui qui avoue ses transgressions et les délaisses obtient miséricorde, nous dit la parole de Dieu, eh bien c'est vraiment ce qui se passe. Alors moi, dans ma démarche, j'étais dans ma chambre, je voulais être discret, j'étais au pied de mon lit et j'ai vraiment demandé pardon pour mes péchés. Et j'avais vraiment conscience du poids de mes péchés. Et à partir de ce moment-là, je me suis après endormi, un poids, un fardeau était enlevé de ma vie. Il faut le vivre, je ne peux pas l'expliquer plus simplement que ça, c'est comme si un fardeau était ôté de ma vie. Et depuis, j'ai choisi en fait de marcher avec Jésus parce que c'est vraiment une réalité, ce n'est pas une petite histoire. Jésus est vraiment vivant, Jésus pardonne les péchés, il n'y a pas de péché qui soit trop grand ou trop impardonnable pour lui. Son sang a été versé à la croix et chose extraordinaire, aujourd'hui encore, son sang efface toute condamnation pour ceux qui s'approchent de Jésus. Et depuis, j'ai décidé de le suivre et je reprends ce verset qu'on a partagé pour mon mariage, « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Bonjour, moi dans mon cas, c'est un témoignage assez particulier parce que mon témoignage en fait, il tient à une seule chose, vraiment, c'est que je sais que Jésus nous connaît et je sais que Jésus me connaît en fait. Et parfois, c'est étrange mais dans la vie, on peut faire des choix et on peut avoir des désirs et des désirs qui sont vraiment sincères et vous allez dire peut-être au final, ce n'est pas normal que Dieu ne me donne pas ce que je veux parce que c'est mon désir mais Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Alors, je m'explique. Moi, j'ai passé un concours de la fonction publique à l'origine et je me suis vraiment, j'étais déterminé à avoir ce concours et je l'ai passé une fois et je ne l'ai raté à rien. Deuxième fois, je l'ai raté d'un point. Troisième fois, je le rate de 0,1 point. J'avais vraiment tout appris, je pouvais même aider les autres à réussir et moi-même, je n'y arrivais pas. Au final, je n'y arrivais pas et je disais « Seigneur, ce n'est pas possible, pourquoi tu m'abandonnes comme ça et pourquoi je voulais vraiment rentrer ? » Bon, c'est pour un poste d'enseignant et pourquoi je n'arrivais pas à rentrer là-dedans et j'étais vraiment dépité par rapport à ça. Et au final, j'ai passé la fin du concours, je passais mon année, je passais l'été et puis vraiment, je n'avais pas vraiment de solution parce que je n'avais pas quoi faire. Je ne me voyais pas me relancer encore dans des études que je connaissais presque par cœur au final. Et puis vraiment, des portes sont ouvertes et finalement, j'ai trouvé un poste dans le privé et finalement, un poste qui me correspondait beaucoup mieux, avec un environnement beaucoup mieux et j'ai trouvé, j'ai pu cumuler en plus avec un poste dans un musée et vraiment, j'ai été béni en fait. Et c'est étrange mais je n'ai pas été béni dans ce que je voulais, mais Dieu a pris soin de moi et il a donné des choses que je n'attendais pas vraiment finalement mais que j'ai pu avoir. Et finalement, c'est un petit peu le témoignage de ma vie. Moi, comme vous savez, je suis le frère de Élie, donc j'ai aussi grandi dans un milieu chrétien où je côtoyais assez régulièrement la Bible, l'éditeur de la Bible, etc. Et vraiment, j'y croyais, j'y croyais dur comme faire. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je priais pour des choses simples avec une foi d'enfant et Dieu m'exaucait clairement. Je saigne du nez, je prie, je dis Seigneur, guéris-moi de mon saignement de nez et puis mon sang s'arrête tout de suite. Et j'ai pu exprimer ces choses-là très petit, très enfant. Et finalement, en grandissant avec l'adolescence et les fréquentations, etc., j'ai commencé à me dire, il y a peut-être autre chose que c'est la présence de Dieu. Mes amis aussi s'amusent beaucoup mieux en faisant un petit peu ce qu'ils veulent et je voulais expérimenter un petit peu tout ça, tout en gardant quand même cette petite crainte de Dieu dans mon cœur, en me disant, bon, je ne peux pas faire trop de bêtises non plus. Donc finalement, j'étais très mal à l'aise, à la fois dans ma vie en relation avec Dieu et à la fois dans ma vie en relation avec le monde, avec tout ce que je peux faire comme amusement, etc. Et lors d'une réunion, en fait, finalement, j'étais un rassemblement où on parlait de Dieu comme on peut en retrouver beaucoup. Et puis finalement, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'avais plus ou moins oublié que Dieu me voyait et qu'il me connaissait. Je pouvais tromper mon monde, tromper les gens qui me connaissaient dans l'église, tromper les gens qui me connaissaient, les membres de ma famille, que ce soit mes parents, etc. Mais Dieu, je ne pouvais pas le tromper. Et vraiment, il m'a montré qu'il savait tout ce que je faisais, même dans les choses, les milieux les plus cachés, même les pensées les plus secrètes de mon cœur, il les connaissait. Et Dieu connaît les pensées les plus secrètes de votre cœur. Et à ce moment-là, lorsque j'étais confronté à cette réalité, j'avais vraiment ce choix à faire. Je ne pouvais pas rester entre deux voies en sachant qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Comme mon frère le disait, il y a le choix vraiment entre accepter d'être avec Jésus et de rester avec Jésus ou bien accepter l'autre choix qui conduit à un enfer au final. Parce qu'il conduit peut-être au plaisir de la chair, mais au final, il conduit également à la perte de l'âme, à la perte de ce qui est le meilleur pour nous. Et vraiment, j'ai fait ce choix devant Dieu, Seigneur, conduis-moi et montre-moi vraiment ta voie. Et j'ai décidé de le suivre. Et depuis ce jour, l'événement que je vous ai raconté par rapport à mon concours, cet événement qui vient après cela, et depuis ce jour, il me conduit. Je n'ai pas toujours tout ce que je veux, mais j'ai une paix dans mon cœur que peu importe le chemin qu'il me fait emprunter, il le fait pour mon bien et il va me conduire. Et vraiment, je vous invite vraiment à faire cette démarche, Seigneur, conduis-moi. Parfois, il ne vous fera peut-être pas gagner au milieu, mais il va conduire votre vie et vous verrez que vous aurez une paix qui surpasse tous les biens et les plaisirs matériels qu'on peut donner dans ce monde. Voilà, c'était une petite histoire. Et sur ce, je passe le micro. Alors moi, mon témoignage, en fait, je voudrais l'axer sur deux points. C'est la fidélité de Dieu à toute épreuve et surtout le fait qu'il aura toujours le dernier mot sur peu importe la situation que vous traversez, du moment que vous avez décidé de lui faire confiance. Au niveau de la fidélité, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, c'est vrai que petite, comme Benjamin, il suffisait que je prie. J'avais des réponses à mes prières. C'était juste extraordinaire. Et c'est vrai que cette intimité, cet amour d'enfant simple qu'on a avec l'adolescence, on a tendance à s'éloigner de Dieu pour vouloir tester d'autres choses, voir d'autres choses. Mais même dans ces moments-là, Dieu nous voit. Dieu ne nous laisse pas tomber. Et il a un temps. Et dans ce temps-là, il nous rappelle. Et moi, je sais que, par exemple, ça peut encourager peut-être des gens qui passent des examens. Quand il a fallu que je passe mon bac, l'année de mon bac, il n'y avait pas de professeur. C'est comme si je l'avais passé en candidat livre toute seule. Il y avait les grèves des CPE pour ceux à qui ça parle. Il y a eu un meurtre dans mon école. Ça a été le chaos. Et j'avais dit, Seigneur, je n'ai pas les cours. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ce bac. Alors, tu prépares les sujets d'avance. Tu sais ce que je réviserai, ce que je pourrais réviser sans cours, forcément, ce que je vais préparer toute seule. Et je peux vous dire une chose, c'est que la veille du bac, pour chaque épreuve, je n'ai révisé qu'un sujet à chaque fois. Et c'est ce qui tombait le lendemain. Sachant qu'au bac blanc, je m'étais ramassée. Notamment en maths, comme je n'avais pas eu de prof, j'avais eu 5 au bac blanc. Au bac, au vrai, j'ai eu 15. Parce que le prof nous avait fait réviser, celui qui venait après, nous avait fait réviser exactement le sujet, sans savoir. C'était une annale qui était exactement ça. Il y a eu ça. J'ai eu ce cas-là aussi pour mon BTS. Sur une classe d'une quinzaine, on est deux à l'avoir eu. C'était impossible. Là aussi, pas de prof. C'était incroyable. Je sais que ma réussite, je ne me la dois pas à moi. Parce que vraiment, humainement parlant, c'était perdu. Mais Dieu voulait. Parce que c'est ce qu'il veut pour ses enfants. Il veut une vie d'abondance. Il veut une vie où il y a du succès. Et il veut absolument montrer qu'il a nos côtés. Quand on est prêt, bien sûr, à faire notre part. Après, quand je parle de sa fidélité à toute épreuve et au fait qu'il aura toujours le dernier mot, c'est justement par rapport à cette réussite, mais aussi à d'autres moments dans la vie qu'on peut passer qui sont terribles. Quand émotionnellement, on est brisé. Je peux vous dire que vous pourrez être brisé je ne sais combien de fois, mais tant qu'il y aura le Seigneur et tant que vous aurez confiance en lui, vous serez toujours relevé. Et que dans chacune des épreuves que vous passerez, vous ne serez jamais seul. J'ai passé des épreuves qui ne sont pas faciles. Je peux vous dire que dans ces moments-là, je n'ai jamais été seul. Dieu a mis sur ma route des personnes, je ne m'y serais jamais attendue, mais qui vivaient soit exactement pareil, donc qui pouvaient me comprendre et on pouvait s'édifier et se tirer vers l'avant, soit des personnes qui avaient déjà vécu ça, mais c'était toujours inattendu. Le secours venait toujours de quelque part où je n'attendais pas. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que Dieu est surprenant et même plein d'humour. Et si vous lui faites confiance, je vous assure, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez dire mais waouh, qui est ce Dieu si incroyable, imprévisible, mais qui par contre a toujours le dernier mot. Voilà. Donc je laisse le micro maintenant à toi. J'ai tellement de choses à partager, mais là, quand j'entends tout ça, ce qui me vient, c'est ce verset dans la parole qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout ». Et je crois vraiment que si le Seigneur se limitait à toutes nos requêtes, eh bien sa bénédiction serait bien en dessous, parce que lui il donne au-dessus. Et je crois que le Seigneur veut nous apprendre à lui faire confiance. C'est vrai que c'est plus facile peut-être, a priori, de s'appuyer sur soi-même, sur son intelligence, sur son expérience, je ne sais pas. A priori, ça peut sembler plus facile, mais Dieu veut que nous lâchions prise. Dieu veut que nous lui donnions entièrement notre vie et que nous ne gardions pas des petites choses précieusement. parce que Dieu veut tout. Il a tout donné sur la croix pour nous. Il s'est donné entièrement. Et c'est ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous donner entièrement. Et ne crois pas, cher ami, que si tu te donnes entièrement à Dieu, tu vas perdre. Au contraire, tu as tout à gagner. Tu as gagné la vie éternelle parce que c'est ici-bas, maintenant, que tu dois préparer ton éternité. Et tu as gagné aussi dans le présent. Toute ta vie, le Seigneur veut la conduire, veut la diriger. Et on a besoin vraiment du Seigneur dans tous les choix que nous avons à faire. Que ce soit le choix d'orientation pour les études, que ce soit le choix pour un conjoint, que ce soit des choix, on peut être face à plusieurs choix. Et on a vraiment besoin de se reposer en Christ. Et souvent, on pense que les choses vont se passer comme ça ou comme ça. On s'est fait tout un schéma dans notre tête. Et presque, on serait prêt à dire à Dieu, voilà comment tu devrais faire. On lui présenterait presque des choses. Je pense qu'on voudrait l'aider, en fait. Mais réalisons ce soir que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Que ses voix ne sont pas nos voix. Et que lui, il a préparé un chemin qui est parfait. Et qu'il a préparé des projets, qui veut nous donner un avenir et de l'espérance. Et vraiment, ce soir, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abandonner. Même peut-être que vous n'avez plus grand-chose, il ne vous reste plus rien. Il vous dit, mais ça, je ne peux pas lâcher, je n'ai plus que ça. Mais peut-être que c'est ça que le Seigneur attend, que tu lâches, pour qu'enfin la bénédiction soit libérée dans ta vie. Pour qu'enfin tu puisses marcher par la foi et que tu puisses le voir agir. Ne crois pas que Dieu ne comprend pas ce que tu traverses. Dieu a été humain comme nous et il peut vraiment comprendre tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis. Et ce soir, je crois qu'il peut non seulement comprendre, mais il ne veut pas simplement comprendre, il veut t'aider. Et là où tu appelles-le, il va venir te chercher. Il va te prendre avec lui, il va te mettre en sécurité. Il va te sauver. Et il va tout à nouveau, il va complètement te reconstruire. Il va faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et tout ce qui était mort, eh bien, il va le ressusciter. Et toutes les choses auxquelles tu ne croyais pas, les rêves que tu avais enfouis, que tu avais mis de côté, eh bien, il va les faire remonter à la surface. Et ce soir, je bénis vraiment le Seigneur, parce que je crois que les témoignages qui ont été apportés, ce n'est pas un fruit du hasard. Certainement, tu te seras reconnu, que ce soit pour un cas de maladie, que ce soit pour un besoin professionnel, pour une autre chose, peu importe. Nous avons voulu simplement témoigner que Dieu est vivant et que Dieu est fidèle. Et que même si tu t'es éloigné, eh bien, Dieu vient te chercher là où tu es, si tu l'appelles. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Et ce soir, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Non, mais je pense que les témoignages qui ont été apportés étaient extraordinaires. On a vécu une journée surprenante. On a été surpris jusqu'au dernier moment pour se retrouver ici, à partager tous ensemble. Donc, c'est le Seigneur. Et quand on apprend à marcher avec Lui, à continuer à marcher dans la sanctification pour qu'il puisse agir dans nos vies, eh bien, ces promesses se réalisent et nous en sommes l'épreuve vivante aujourd'hui. Merci à tout le monde. Donc, merci. Oui, oui, oui. On va terminer par un chant. On va terminer par un chant. Notre frère attendait pour chanter avec nous. On va terminer par un chant. Mais je voulais aussi dire que c'était important, ce genre de témoignage, de voir que le feu du réveil se propage de partout en France et de partout dans le monde. Mais que les régions sont touchées, les régions viennent témoigner. Donc, ce soir, c'était le sud, on va dire, que les autres régions vont venir sur le plateau. On aura les témoignages dans les prochains jours, comme on en a déjà eu. Et que bientôt, en plus, ça sera maintenant en région que les réunions se déplaceront et qu'on vivra cette parole comme elle est dans les actes des apôtres. Ah, nous avons un appel. Alors, on va... Allô ? Allô ? Allô, allô ? Alors, on ne vous entend pas pour l'instant, mais restez en ligne. Voilà. Vous m'entendez ? J'en profite pour dire de... Voilà, de s'éloigner de l'ordinateur, si vous êtes à côté de l'ordinateur. Enfin, qui n'est pas... Je... Mon ordinateur est étable. Voilà. Bonsoir. 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 Laurence. Donc, je voulais intervenir par rapport à ce que toute la famille, là, venait de témoigner. Je voulais dire que, justement, c'est ce que on ressent tous, je crois, beaucoup d'entre nous, en tout cas, quand on regarde TV de vie et quand on vient à Évry, on se dit, enfin la Bible ! Enfin ce qu'on lit, enfin ce qu'on veut voir, c'est... C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que depuis des années maintenant, j'ai donné ma vie à Christ et tous ces miracles, toutes ces choses qui étaient écrites, la parole qui est la vie, je ne vivais pas dans l'Église. Et on est des milliers à voir, je pense, à vivre ces choses-là dans les Églises. À ça, pour parler, oui, de la parole de Dieu à leur manière, oui, mais la vivre, on ne la vivait pas. Et quand on arrive à Évry, quand on regarde TV de vie, on dit, enfin ! Seigneur ! Mais c'est vrai ! Tu es véritable ! Tu es digne de louanges ! On le voit et on a notre cœur qui saute parce que c'est merveilleux. Et vraiment, je veux vous encourager là où vous êtes, parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Soyez bénis et les témoignages que vous avez donnés vraiment édifient, édifient tous ceux qui peuvent nous écouter à cette heure-ci. Je suis sûre que ça a parlé à beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mais donc, on va terminer par un chant ? Oui. Alors, je vais proposer un petit chant. En gros, il dit, j'abandonne mes soucis, j'abandonne mes peines. On peut tout abandonner, en fait, parce qu'on peut avoir beaucoup de choses à la vie. Mais on peut tout abandonner, mais on peut vraiment également, enfin, on ne les abandonne pas. Pour les reprendre, on les abandonne vraiment dans notre Seigneur, en fait, dans le Seigneur Jésus. Parce qu'il peut vraiment prendre tous nos fardeaux, comme on le disait, une fois qu'on lui confie tout, mais on est déchargé d'un grand poids. Et voilà, je voulais vous encourager avec ce chant. On voulait tous vous encourager avec ce chant. On va le prendre tous ensemble et puis vous pourrez le reprendre chez vous ensuite. Très simple à jouer. Sol, Do, Ni Mineur, Ré. Donc, c'est un instrument de musique. Ça peut vous encourager. Lancez-vous. J'apprends de mes soucis, j'apprends de mes parents, je les laisse tomber. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Amen. J'abandonne tout l'espèce. J'abandonne pas. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Amen. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Amen. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Je veux, Seigneur, te l'église. Amen. Je veux, Seigneur, te l'église. Amen. Je veux, Seigneur, te l'église. 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 J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse somber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse somber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, 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 j'ab Sous-titrage ST' 501 ... 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